Musique de générique Sur internet j'entends parler d'un petit fer à souder à priori révolutionnaire qui est celui-ci, un fer TS100, un petit fer à souder nomade, tout simplement parce qu'on peut l'alimenter à priori sur powerbank ou transfo etc, on peut également l'alimenter sur lipo, l'ion, enfin voilà toute batterie sous condition qu'elle respecte un certain voltage. Donc dans cette vidéo je vais forcément déballer, présenter les différents éléments, procéder à quelques petits tests un petit peu sommaires parce que forcément je ne vais pas avoir suffisamment de recul là à l'instant T, mais voilà ça vous donnera de bonnes pistes pour vous faire votre propre opinion sur le produit et pourquoi pas vous l'offrir. Donc concernant le packaging, bon bah c'est plutôt assez soigné, on a une petite fermeture magnétique, bon je doute que la boîte puisse être conservée dans le temps parce que forcément du carton plié comme ça, ça n'a pas une durée de vie énorme. Donc c'est peut-être un petit peu superflu, après ça peut être sympa effectivement pour faire un cadeau puisque ça fait un joli packaging. Donc on a une petite notice en chinois, elle est traduite en anglais, donc avec le nom des différentes pièces, la procédure pour mettre à jour le firmoire, donc le firmoire, je rappelle, c'est comme pour GRBL, pour une machine laser etc, c'est le petit logiciel qui va dans l'appareil tout simplement et qui permet de faire tourner la chose. Donc il nous faut un petit rappel des puissances en fonction du, puissance en watts en fait de chauffe en fonction du voltage d'entrée, de la tension d'entrée, avec les temps de chauffe forcément, comme veut la logique, plus on a une tension LG plus ça chauffe vite, vous voyez par exemple en 12 volts on va chauffer en 40 secondes, donc une puissance de 17 watts, 24 volts on va chauffer en 11 secondes, donc 65 watts, voilà, bon donc là a priori rien de bien utile. Donc ici on a une petite pince crocodile avec le petit raccord en fait pour un raccordement à la terre, pour éviter l'électricité statique, bah ça c'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt qualitatif à première vue, voilà, donc ça ça peut être intéressant pour souder tous les composants qui sont sensibles à l'électricité statique, ça ça peut m'être utile par exemple quand je change les diodes laser, ce sont des composants qui sont quand même vachement sensibles à ça. Ensuite on retrouve la panne, la panne à souder, donc qui est dans un petit blister séparé, donc ça les pannes on peut les trouver séparément, on trouve comme pour d'autres fer à souder différentes formes de pannes, là on est sur une panne pointue, donc là on a un petit corps, c'est pas de la céramique c'est du plastique, on a deux petites électrodes de contact, bon a priori ça a l'air assez robuste, après il faut voir avec le temps, ça a pas l'air trop cheap, on va savoir que notre ami Crazy Shop avait investi dans un petit fer à souder sur batterie de chez Lidl, bon lui par contre c'est une batterie intégrée donc c'est mieux, mais il était vraiment cheap, et ouais pas très qualitatif, là a priori déjà la panne est de qualité plutôt correcte, bon on va voir forcément, ensuite, donc on retrouve le, ce qu'ils appellent le soldering controller, donc ouais bah c'est le, le corps de choix, enfin le, voilà, vraiment le faire en, à proprement parler, donc pareil dans un petit blister séparé, premier contact, ouf, ça m'a l'air quand même très 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 léger, ouais c'est vraiment, bon après c'est quelque part un peu logique, puisqu'en général c'est l'accus qui fait le point d'un appareil, là on a pas d'accus, donc forcément c'est pas, c'est pas étonnant, donc a priori pour fixer la panne on a deux petites vis, donc une devant et une derrière ici en fait, donc je suppose que, ou alors on a un petit outil, alors là par contre, mauvaise surprise quand même, mauvaise surprise, il n'y a pas de double fond, ah oui, donc en fait c'est, bon, le, les accessoires c'est vraiment totalement minimaliste, en fait, en fait il n'y a pas de câble USB, ni de câble d'alimentation fourni, c'est un petit peu décevant dans un premier temps, alors c'est quoi comme prise d'alimentation, bon c'est un jack classique et un USB, ouais, bon ça va c'est des câbles que j'ai en ma possession, donc soyez prudent du coup, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de câble chez vous, ben à l'achat il faut prévoir d'acheter un câble, voire même deux câbles, ouais, c'est un peu moyen quoi, quand on connait le prix d'un, d'un câble USB, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fourni, bon, on va dire que c'est un, un oubli du fabricant, alors, voilà, donc on desserre légèrement, du coup on peut insérer la panne à l'intérieur, justement, ça ne se fait pas trop mal, alors ce qui me fait peur, c'est la collerette qui est raccordée au corps de chauve, qui vient contre le plastique, donc je ne sais pas quel effet ça peut avoir à long terme, on verra, du coup, on peut resserrer la vis, enfin les vis même, voilà, donc bon, a priori à manipuler, ça a l'air, ça a l'air plutôt agréable, il est plutôt léger, il faut voir un petit peu ce que, ce que ça donne à l'usage, bon, premier contact, voilà, on n'est pas sur un, sur une grosse déception, ça a l'air, ça a l'air sympa, on verra ce que le, le test dira, voilà, enfin après, pour moi, le vrai point noir, c'est quand même l'absence de câbles, ça c'est quand même, pour un appareil qui, qui ne fonctionne pas sur batterie, je trouve ça un peu limite, mais bon, alors après, on a une petite pochette aussi, ah d'accord, donc ça c'est un petit clamp, pour, pour pouvoir poser le fer, ok, ça c'est pas mal aussi, ouais, donc ça c'est bien conçu, on peut souder avec, et du coup, poser le, poser le fer comme ça, ouais, ça c'est pas mal par contre, ça c'est plutôt rigolo, plutôt sympa, ouais, après bon, pour le câble de, de terre, de toute façon, on a un petit logo, sur la, sur l'arrière du, du fer à souder, donc en fait, on vient juste ouvrir un petit peu, on peut venir, insérer la petite, la petite cosse, on resserre, et du coup, voilà, il est raccordé à la masse, donc après, il n'y a plus qu'à raccorder sur un point de masse, tout simplement, bon, bon, première prise de contact, plutôt positive, plutôt positive, on va faire quelques tests, et puis essayer de, de mettre de côté, le fait qu'on n'ait pas de câbles fournis, concernant le fonctionnement, de toute façon, je suppose qu'il doit fonctionner, comme un fer traditionnel, le tout, c'est de voir si en termes de puissance, il est, il est suffisant, ce que je vais faire, je vais le pousser un petit peu, on va tester un peu, pour le, le dessoudage, voir si, s'il fait le poids ou pas, ce que je vais faire, c'est reprendre un petit peu d'étain, donc là, en fait, moi, je n'ai pas pris, un projet réel, j'ai une, une carte, défectueuse, tout simplement, donc je vais essayer de prélever, des composants dessus, voir si, si le fer réagit comme il faut, tout simplement, donc, hop, on va essayer de chauffer un peu, donc là, je travaille sur un gros condensateur CMS, bon, après, il ne faut pas espérer, démonter des gros composants de puissance avec, ça reste, ça reste, un fer de faible puissance, pour des petits travaux, là, on voit, j'ai prélevé le petit condensateur, il n'y a pas de soucis, voilà, on va quand même faire un test, sur des composants traversants, pour voir, donc là, j'ai par exemple, un gros condensateur, avec une grosse piste, en, étamée, un petit peu ce que ça donne quand même, mais, j'ai quand même un doute, oh, ben, ça fait quand même le travail, ça fait quand même le travail, je vois que la piste se fait quand même, bon, forcément, c'est un peu plus localisé, qu'avec un gros fer traditionnel, mais, on est, on arrive quand même à faire quelque chose, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, les pattes du condensateur, sont noyées dans le, dans l'étain, dans le silicone, pardon, c'est quand même assez étonnant, pour un fer de ce gabarit là, on arrive à, on arrive quand même à faire fond de la grosse piste, on arrive à faire fond de la grosse piste, il y a quand même du cœur à l'ouvrage, bon, même si le but premier, voilà, ça reste des petits travaux, on est quand même sur quelque chose de puissant, ça, ça agit bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, mon avis sur le produit, il est un petit peu mitigé, le fer en lui-même est de bonne facture, sincèrement, voilà, on est sur quelque chose de robuste, je pense qu'il peut être un petit peu durable, voilà, on est sur quelque chose de pratique, avec le petit support, etc., j'ai à ce niveau-là, trop rien à redire, les deux, les deux seuls soucis pour moi, c'est déjà l'absence de câble d'alimentation, ça, c'est vraiment, je vais dire que ça fait un petit peu pince au prix du câble, de ne pas le fournir, parce que pour quelqu'un qui n'est pas du tout équipé en électronique, ça peut être une très mauvaise surprise, même si, voilà, ça se trouve facilement, le second souci, voilà, je l'évoquais, en fait, ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir alimenter le fer à souder en USB, tout simplement, moi, j'ai déjà un petit crayon 3D, en fait, un crayon imprimé en 3D, qui est alimenté en USB, bon, qui chauffe un petit peu moins de base, mais qui fonctionne très bien sur de l'USB, je pense qu'avec un petit module step-up à l'intérieur, enfin, un petit booster à l'intérieur, 5V, 12V, il y aurait eu possibilité de faire quelque chose, même si le fer aurait été un petit peu plus grand, ça aurait pu être intéressant, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, parce que du coup, ça oblige à avoir toujours un petit transfert avec, ou une batterie, voilà, une batterie en général de taille assez conséquente, donc ça perd un petit peu de son intérêt, voilà, la compacité du fer, elle a plutôt intérêt, et quand vous êtes chez vous, vous avez une station de soudure, ou un fer à souder classique, vous avez le câble, et vous n'en êtes pas franchi, donc ça, c'est un petit peu dommage, je vais quand même l'utiliser un petit peu, voir, voir s'il me rend service, voilà, je dirais, si je devais le noter, sur 20, je lui donnerais un, 12 ou 13 sur 20, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est une petite déception, sur certains aspects quand même, voilà, si vous avez des questions, des commentaires auxquels je peux vous répondre, n'hésitez pas à laisser juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles vidéos.